Curieux, tangent, bluuuuu! Bonjour à tous, ici SuperMegadav. Aujourd'hui, je m'attaque à Thundercade sur NES. La première chose que j'ai pensée quand j'ai ouvert le jeu, mais c'est donc ben lait de sacrament! En voyant ça, j'ai décidé de sortir la cassette, souffler dedans, résultat, aucun changement. Donc, j'ai décidé de sortir la cassette, je l'ai lavée avec un Q-tip, résultat, aucun changement. Alors, j'ai sorti la cassette, j'ai crié après, viré la console de côté, je l'ai mis à 450 dans le four, résultat, aucun changement. J'en ai donc déduit que ce n'était pas un glitch, le jeu est tout simplement né avec une déformation graphique. Mais à côté de ça, le petit Jérémy, il est... Cette blague a été retirée du montage par manque d'argent pour payer les poursuites. Merci. Mais qui a pensé à faire les rues bleues, poudre? Où est-ce qu'il est, le petit bum? Il y en a trois qui sont impliqués là-dedans. Mais comme on dit, pas besoin d'être beau pour être bon, hein? Thundercade, c'est un shoot-em-up à la verticale où l'on contrôle un gars à moto équipé d'un fusil. L'objectif est de terminer les quatre tableaux et de tuer tout le monde. Quand même, je dois leur donner, le système de power-up est assez cool. On équipe notre moto avec des fusils de chaque côté et pour équiper un bord en particulier, il suffit de ramasser le power-up avec le côté voulu. Aussi, les pièces ajoutées servent d'armure car si une balle les touche, on les perd, mais on ne perd pas de vie. Seule, la moto principale doit être touchée pour perdre une vie. Il est également possible de collecter des armes plus puissantes avec les icônes rouges. Pour faire apparaître les power-ups, il faut démolir l'environnement. Littéralement, l'environnement. Parce que, tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais les pièces de moto, oui. À part ça, on peut tuer les petits soldats sur pied en leur roulant dessus. Et on appelle du renfort en appuyant sur B. Mais ça doit être un singe qui pilote l'avion parce que, mon Dieu, que c'est pas efficace, seigneur! Euh, donc, j'ai dit à ma femme de... Oh mon Dieu, on nous attaque! Je vais te prendre un 6-49. Et après de longues minutes plates, un boss nous attend à la fin du tableau. Je vais mettre une pause, là, sur le vidéo. Je vous mets au défi de fixer le boss sans avoir des lésions au cerveau. Regardez ça, là! Fixer l'avion. Vous vous abonnerez à la page. Vous allez partager le vidéo. Ah, pis l'animation est tellement saccadée que mes balles passent bord en bord du boss. Genre, fuck you! Une fois le premier tableau terminé, on voit les statistiques avec un genre de map de progression. C'est ben le fun, là, mais moi, ce que ça me dit, c'est le nombre de temps qui me reste à ma torture. Et si vous pensiez que le deuxième tableau allait être plus beau que le premier? Qu'est-ce que c'est mon esti? Un beau gros champ de bataille jaune de pisse, avec des je-sais-pas-trois-quois-vers-vomis. Pour vrai, là, c'est exactement la même chose encore. Des ennemis inutiles, un boss statique, saccadé et des décors pourris. Je me dis que peut-être, là, peut-être le troisième tableau est meilleur, non? Oh, en plus, c'est seulement trois continus pour terminer le jeu. Donc, même après des heures de joute, j'ai même pas été capable de voir plus loin que ça. Sérieux, là, la version NES est affreuse. Tant qu'à jouer à Thundercade, jouez sur l'arcade. Parce que, oui, le jeu est initialement sorti sur l'arcade deux ans auparavant. Regardez la différence, c'est 100 fois mieux. Sur ce, je vous laisse, sur cette belle composition musicale, une bonne cerise sur un tas de marde, comme on dit. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Acheter un jeu NES aléatoire pour 10 pièces? Oui, messieurs. Oh, oh. Tabac ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021